Je m'appelle Étienne Lasselle, je suis un étudiant à la maîtrise en production cinématographique à l'Université Concordia. Mon projet de recherche s'exprime dans un film, qui aborde la réconciliation culturelle entre alloctone et autochtone dans l'imaginaire collectif québécois. Ce sujet me touche personnellement, car depuis maintenant plus de six ans, je suis cinéaste-mentor avec le Wapikoni Mobile, un organisme qui supporte et nourrit les cinéastes autochtones émergents du Canada directement dans leur communauté à travers la création de courts-métrages. Ses séjours chez les Inuits, Anishinabé, Atikamek et Inuit ont transformé ma conception du Québec, de son territoire, de son histoire et de ma place dans celui-ci. En débutant mes études de deuxième cycle, j'ai voulu approfondir le thème de la prise de conscience du poids de l'histoire canadienne envers les autochtones. Étant cinéaste, je devais trouver des images qui évoquent notre passé collectif et ses cicatrices. En chemin, j'ai rencontré un aîné respecté de la communauté de Wolf Lake au Témiscamingue. Il m'a appris que la vieille église catholique de Hunters Point était toujours debout, cachée profondément dans la forêt du Témiscamingue. À l'époque, elle était adjointe à un ancien poste de traite de fourrure de la baie d'Houtson. Elle avait pour but l'évangélisation des Anishinabés de la région. Après quelques jours d'exploration dans les zones reculées du territoire, mon équipe de tournage et moi avons réussi à l'immortaliser sur pellicule 16 mm. À notre grande surprise, les bancs et l'hôtel y étaient toujours présents. Les murs étaient couverts de noms gravés. Ma sensibilité artistique y voyait rapidement la métaphore d'une crypte pour les âmes des Premières Nations effacées par la force de l'histoire. Le symbolisme puissant de ce lieu, cicatrisé et abandonné à des centaines de kilomètres de la civilisation, s'est imprimé dans mon imaginaire. Ma recherche culmine dans un court-métrage de 26 minutes, où un personnage est amené loin de chez lui, dans un pèlerinage transformateur miroir du mien, où l'église d'Hunter's Point joue un rôle important. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à la culture à un objet cinématographique qui, avec un peu de chance, nous permet d'interroger le présent d'un peuple par les symboles de son passé et de stimuler des questionnements sur son avenir. Merci du soutien du Conseil de recherche en sciences humaines envers les visions cinématographiques émergentes du Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !